j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur waifinder toujours pas de gameplay il y en aura un petit peu normalement demain matin il y aura une vidéo replay de mon live où j'ai rencontré un premier boss bon c'est pas grand chose c'est une sorte de tuto tu apprends certaines choses tout ça tout ça j'ai bien kiffé donc je le partagerai avec vous demain pour ceux qui n'auraient pas encore vu beaucoup de gameplay tout ça vous en aurez demain matin aujourd'hui on va parler de ce message qui est sorti donc hier soir il est 5h30 au moment où je fais cette vidéo donc c'est un long message je vais le faire en résumé français vous inquiétez pas nanana donc en clair déjà dans la plus grande partie ils s'excusent que ce soit airship syndicate donc les développeurs et même digital extrême les éditeurs on apprend à travers ça que et ben apparemment ils travaillent ensemble pour gérer les serveurs comme je disais dans la vidéo d'hier si je dis pas de bêtises ou durant mon live c'est que généralement tu as les développeurs qui gèrent le jeu gère les serveurs tout ça tu as l'éditeur qui eux servent à gérer tout le système économique à vendre le jeu la publicité etc etc c'est les grandes lignes d'accord j'arrondis je résume tout ça tout ça là on apprend que non digital extrême également comment dire essaye de gérer les serveurs tout ça tout ça donc ce soit airship syndicate ou digital extrême ils s'excusent en grande pompe bien entendu même leur premier leur première phrase yesterday ce qu'est oui j'ai un anglais de fou ils disent que en bref hier donc vendredi jeudi c'était de la merde en gros et que bah ici qui en gros quand c'est de la merde faut le dire et ça je respecte ça il ya très très peu de développeurs qui font ça ils font énormément de com énormément de com même si la com comme je disais dans ma vidéo d'hier des fois elle est un petit peu hasardeuse du style connectez vous il ya une file d'attente et quand tu es dans la file d'attente arrivée à la fente dit bah non c'était en file d'attente déconnecte toi et relance mais il ya de la com au moins il ya de la com et ça faut dire que c'est un point positif parce qu'encore une fois combien de jeux sont sortis c'est la merde et il ya personne n'y a pas de com il ya rien la limite limite toutes les heures limite toutes les heures tu as des messages le mec qui balance la solid et solidage le mec déjà il s'en prend plein la gueule on va pas le cacher le chanel le chanel général de wayfinder c'est c'est un zoo en vrai c'est un zoo il s'en prend plein la tronche mais le mec dès qu'il ya des nouvelles et qu'il ya des nouvelles il te font il te font les trucs donc c'est pas beaucoup mieux le jeu n'est pas beaucoup mieux à l'heure actuelle mais il s'excuse énormément j'ai pu jouer un petit peu j'ai rage quitte hier soir parce qu'en fait miss m'appelle il me dit oui y'a une file d'attente méthode en fil d'attente et on pourra jouer je me mets en fil d'attente à 20h30 j'ai réussi à rentrer dans le jeu il était 22h10 j'ai parlé à trois pnj échec de connexion j'ai fermé le jeu et je suis sur waven je me suis remis dans la file d'attente il était quoi deux heures deux heures et quart j'ai eu franchement ça a été vite quoi une demi-heure même pas de fil d'attente j'ai pu jouer et j'ai pas été déco miss quant à lui à une file d'attente elle a buggé il a relancé elle a été beaucoup plus longue et au moment il rentre dans le jeu il a il rentre dans un dans le premier donjon il plante bah il a rage quitte compris on siffle compris on siffle compris on siffle donc c'est pas toujours bien bien on va pas le cacher apparemment petit conseil pour ceux qui voudraient se connecter dans les paramètres aller avant d'entrer dans un fil d'attente aller enlever cross plateforme apparemment ça aide un peu pas de source officielle mais moi en tout cas bah j'ai pas eu de problème lors de ma deuxième connexion c'est moi même qui me suis déconnecté donc bah on va voir comment ils travaillent ils vont travailler dessus ils travaillent encore dessus et bien entendu il y aura alors à propos des packs donc des packs exaltés veillés enfin bref les packs pionniers que beaucoup de joueurs n'ont pas reçu les récompenses moi le premier j'ai acheté le pack éveillé à 80 euros pour pouvoir jouer venom dès dès l'arrivée en fait de voilà dès l'arrivée et bah je l'ai pas j'ai rien du tout et en fait quand tu te connectes et si tu n'as rien tout le monde a le pack basique en fait tout le monde a le pack basique donc j'ai contacté le support j'ai fait ce qu'ils m'ont dit c'est à dire hop tu contactes le support il te demande alors si tu es sur steam parce que moi je suis sur steam ton idée steam pour l'idée steam il est un petit peu galère à trouver non vous allez dans vos détails de compte et il est en haut à gauche de votre écran c'est 17 chiffres il vous demande votre région donc l'europe un screenshot de votre inventaire le screenshot de l'inventaire bientôt disponible voilà vous avez plusieurs onglets vous prenez le screenshot bientôt disponible au pire j'en ai fait un je peux vous montrer comme ça vous allez voir hop l'âge le finder il est là hop le screenshot le voici en fait quand vous avez votre inventaire vous avez matériaux imprégnation article clé amélioré et vous avez bientôt disponible avec les items du pack la monnaie vous avez reçu je devrais en avoir 4 mille de 2250 un truc comme ça voilà donc vous prenez ça en screenshot et vous leur envoyez un mail restez poli bien entendu voilà mais le simple et normalement il vous corrige ça assez vite parce que j'ai vu des gens avec qui rose héroïque tout ça tout ça voilà après il faut bien entendu pouvoir se connecter ensuite concernant la moitié de la monétisation ils ont décidé que certaines choses allaient être réduit en prix parce qu'en fait alors si j'ai bientôt compris ce qu'on m'a expliqué en clair il ya des armes dans la boutique qu'on peut acheter avant dire les armes qu'on peut acheter on peut les crafter en free to play détendez vous on peut les acheter en free to play enfin on peut les crafter en free to play sauf que les armes elles coûtent 1150 c'est quoi le premier avec le prix 1150 c'est que quand tu payes un pack de monnaie le pack je crois que c'est 20 balles ou 10 balles ou 15 balles en tout cas enfin bref il est à 1100 il te manque 50 de monnaie c'est un peu bâtard c'est un peu bâtard ils ont dit que apparemment c'est ça qu'ils vont réduire à 1000 voilà encore une fois rien de pay to win c'est juste du pay to fast tu peux tout farmer gratuitement et pour finir la compensation ils vont donner donc ils sont en train de réfléchir bien entendu ça sera pas pour tout de suite d'abord il faut qu'ils règlent le problème chaque chose en son temps ils vont mettre en place une compensation pour tous les joueurs qui que vous ayez eu accès aux jeux ou non à partir du moment où bien entendu vous avez acheté un pack si j'ai bien compris est-ce que vous achetez ou alors ça sera web à toute façon acheter un pack donc est-ce que la compensation par exemple si dans six mois dans trois mois tu achètes un le pack et que tu te connectes à la compensation ça je sais pas je sais pas ça sera peut-être actif uniquement page d'une bêtise pour une semaine ou deux ou j'en sais rien et bref il y aura tout battant à faire on va faire traduit traduire parce qu'en fait ils parlent de l'heure et durant l'heure l'eaccess traducteur ce que j'ai pu accès à dippel maintenant faut payer franchi les joueurs ont perdu un peu de temps précieux attendre pour entrer dans le jeu ou à prendre les jours de congés pour jouer et j'ai pas pris des jours de congés parce que je suis en congé en fait la semaine moi c'est nul nous travaillons actuellement sur nos plans pour compenser ceux achetés en accès anticipé qu'ils soient entrés dans le jeu ou non donc à mon avis ça sera ça concernera à mon avis les achats de maintenant c'est à dire si tu l'achètes la semaine prochaine et que le problème est réglé tu l'auras pas mais en tout cas il doit il doit pardon il y aura une compensation donc c'est également sympa de leur part certains diront c'est normal oui oui un start aussi pourri oui voilà c'est normal c'est normal donc voilà pour les petites nouvelles encore une fois la liste d'attente la fonctionne 90% du temps j'ai envie de dire donc mettez vous en fil d'attente et attendez pour jouer une fois que vous êtes dans le jeu moi j'ai pu jouer un petit peu je me suis arrêté j'aurais pu continuer un petit peu mais un je suis crevé on va pas le cacher je suis crevé là et deux comme je peux pas jouer venom bah ça me fait chier de pecs un perso et de jouer sur un perso que après je mettrai de côté pendant x temps voilà même si wingrave wingrave d est vraiment fun wingrave j'ai kiffé en vrai de vrai et j'ai vu du gameplay de venom parce que je suis allé dans le boss que vous allez avoir demain matin en vidéo j'étais avec une venom venom s venimeuse en français je l'appelle venom pour ceux qui le savent pas parce que je trouve ça plus joli et en vrai de vrai en vrai de vrai est ce que je vais kiffer venom donc j'ai hâte de tester venom voir ce que ça donne et si ça me plaît pas au moins je sais que j'aurai wingrave voilà voilà en tout cas n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez pour ceux qui auraient pu tester un petit peu le jeu à l'heure actuelle et puis voilà moi en tout cas je vous fais des bisous on se retrouve donc demain matin pour ce petit boss en replay bonne file d'attente pour ceux qui arrivent à se connecter je vous souhaite un bon jeu pour les autres force à vous patience et mère de vertu ou je sais pas quoi le dicton à la con ouais je sais on s'en branle mais bon je vous souhaite à tous quand même une bonne journée il y aura pas de live ce soir parce que ce soir j'ai du monde à la maison le prochain live demain soir donc dimanche soir si tout se passe bien vers 21h voili voilou des bisous éclatez vous bien